Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolé, cette semaine il n'y aura pas de review d'euros, clairement, parce que je n'avais pas le temps, parce que c'était pas évident. Enfin bref, pour plusieurs raisons, je ne pouvais clairement pas faire de review d'euros, et je m'en excuse. D'ailleurs, il ne devait même pas avoir de vidéo aujourd'hui, jusqu'au moment où je tombe sur une news, et je me suis dit, je suis obligé d'arrêter ce que j'ai à faire, de prendre 5-10 minutes pour vous en parler, parce que là, mais c'est juste de la folie, cette news, c'était juste grave. Alors attention, du spoil. Il y a quand même du spoil, parce que voilà, c'est une petite review d'euros, mais juste un tout petit passage, mais moi, ça m'a grave saoulé. Alors j'étais rapidement sur les réseaux sociaux, et là, je vois sur WWE France, Bad Bunny veut The Miz à Wesselmania. Ok, il y a des fans qui m'en avaient parlé, etc., qui auraient tout simplement un tag team Damien Priest, avec Bad Bunny contre John Morrison et The Miz. Bon, ok, à la rigueur, je me suis dit, « Tu vois, Damien Priest, il allait faire tout le boulot, il allait gérer, etc. » Et ça ne serait pas ses crèmes, et pourquoi pas ? Mais là, sincèrement, déjà, The Miz s'est fait ridiculiser, là, par rapport à la ceinture de WWE, etc. Enfin bref, je ne vais pas vous refaire le topo, vous le connaissez tout comme moi, et je n'ai pas envie d'en reparler, parce que ça me dégoûte assez comme ça. Mais sincèrement, là, The Miz, Aro dit tout simplement qu'il va arrêter la carrière à Bad Bunny, que tout simplement, il sera plus chanteur parce qu'il en sera incapable, et voilà, et du coup, il challenge Bad Bunny. Du coup, il a un match contre Jeff Hardy, je ne sais même pas s'il gagne ou s'il perd, je m'en excuse, je ne sais pas, sincèrement. Parce que là, clairement, je n'ai même pas encore vu Raw. Comme je vous ai dit, j'avais des imprévus, j'avais plein de choses, et je ne pouvais pas regarder Raw, clairement. Et comme je vous dis, je m'en excuse, mais j'ai juste cette information, et je ne sais pas s'il a gagné ou pas The Miz. Mais ce que je sais, c'est que juste après le match, c'est que Bad Bunny dit, OK, j'accepte ton challenge. Mais what ? C'est quoi ce délire ? C'est-à-dire qu'à WrestleMania, tu vas avoir Bad Bunny contre The Miz ? Non mais attends, déjà, Bad Bunny, je t'explique un truc. Ce n'est pas parce qu'il y a des fans qui disent que The Miz est éclaté au sol que c'est la vérité. Il ne faut pas écouter tout ce qu'on te dit. J'en perds même mes mots. Bad Bunny, sincèrement, non, tu n'écoutes pas tout ce qu'on te dit. Parce que The Miz, c'est un catcheur. C'est un vrai catcheur. Et toi, tu es un chanteur. Franchement, avant de tomber sur toi à la WWE, j'avoue, je n'écoutais pas ce que tu faisais et tout, et maintenant, ouais, j'aime bien, ça m'arrive d'écouter tes chansons. Ouais, j'avoue, OK, OK, j'avoue, j'écoute tes chansons. Mais tu es quand même un chanteur. The Miz, c'est un catcheur. Il va juste éclater. Et du moins, je l'espère. Parce que sincèrement, je crois que si jamais il y a ce match-là et que c'est en plus The Miz perd, je crois, sincèrement, j'arrête même de regarder du catch. Non, parce que là, franchement, ça serait juste abusé. Non, ce n'est juste pas possible. Franchement, qu'il y ait de la promo comme ça par rapport à la WWE avec toi, déjà, je trouvais qu'ils en ont un peu beaucoup. Mais de l'autre côté, c'est intéressant parce que ceux qui écoutent ta musique, ils vont venir voir la WWE. Et après, des mecs comme moi, parce que je me suis fait avoir, sincèrement, je me suis fait piéger, parce qu'au début, je n'écoutais pas du tout. Eh bien, forcément, les fans de la WWE, il y a certains, tout comme moi, eh bien, on t'écoute. Donc, tout le monde y gagne. Mais là, un match à Wesselmania. Il y a des mecs qui se battent toute leur vie, depuis tout petit. Ils rêvent d'être catcheurs. Ils se privent sur toute leur vie. Ils se font des sacrifices de ouf pour être chanteurs à Wesselmania. Pour être chanteurs, tu vois, je te dis, je suis en train de devenir dingue. Pour être tout simplement catcheurs et avoir un match à Wesselmania. Et toi, tu arrives, je veux un match, je veux The Miz. Non, mais sérieux. Eh, j'espère vraiment que ce match, c'est juste une blague. On va rebondir d'ici là qu'il va se passer quelque chose avec Damien Puist. Par exemple, ça serait déjà plus sérieux. Damien Puist. Damien Puist. Et d'ailleurs, je n'y a vraiment pas, je suis désolé. Damien Puist contre The Miz. Là, ça serait relativement plus sérieux. Mais on ne fait pas Bad Bunny, le méchant petit lapin, contre The Miz. Non, mais c'est quoi, ça ? C'est juste une blague. En tout cas, voilà, les gens, je suis vraiment désolé de ne pas avoir fait de review cette semaine. Mais je voulais vous parler de ça, tout simplement, déjà, pour décharger mes nerfs. Parce que franchement, dites-moi en commentaire, mais moi, je ne vais pas me remettre de cette information-là. J'espère juste que c'est une blague. Parce que franchement, ce n'est pas possible, quoi. Donc, voilà, en tout cas, les gens, n'hésitez pas à liker, partager et surtout, dites-moi ce que vous en pensez de cette information-là parce que moi, je suis juste dingue. Et encore une fois, je m'excuse qu'il n'y ait pas eu de review d'euros cette semaine. Par contre, il y en aura une à tout coup sûr ce week-end, samedi. Ne vous inquiétez pas, il y en aura une pour SmackDown. En tout cas, les gens, on se dit à très vite. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et surtout, réagissez. Parce que moi, si je mise par père face à Bad Bunny, je crois que j'arrête tout. Sous-titrage Société Radio-Canada